Donc là on est sur la suite d'un gros exercice bilan sur les nombres complexes que j'ai décidé de résoudre en deux parties, de faire deux vidéos pour la résolution. Donc tu te souviens, ça c'était le sujet et dans la vidéo précédente j'avais résolu donc question 1, 2A, 2B. Et là on va essayer de se faire en une seule vidéo, question 3, question 4A, 4B, 4C, 4D. Et en fait, précédemment je t'ai dit que la 4D c'est une construction, mais non en fait, on ne te demande pas forcément de construire la figure. Même si c'était indiqué ici, je ne ferai pas la construction de la figure, mais on pourra quand même faire la question 4D. Alors, question 3, montrer que si M appartient au cercle C de centre B et de rayon 2, alors M' appartient au cercle C' de centre A et de rayon 1. Pour faire les questions qui suivent, on va forcément utiliser tout ce qu'on s'est dit dans les trois premières questions, donc il faut à tout prix que tu aies visionné la vidéo précédente, parce que là en fait, tout ce qu'on a fait précédemment, on va l'utiliser. Alors, question 3. Donc en gros, on te dit M appartient au cercle C de centre B et de rayon R égale 2. Ça, ça me permet de poser que la distance entre B et M, du coup, elle est égale à 2. Or, on s'était dit dans les questions précédentes que AM' multiplié par BM, tu vois, ça, ça fait 2 justement. Du coup, ça veut dire que BM, c'est égal à 2 sur AM'. Donc tu vois, la BM, je vais le remplacer. Et puis après, je vais tout simplement transformer l'égalité pour me ramener à quoi ? Pour me ramener à AM' égale 1. Tu vois, donc là, je ne fonctionne qu'en implication. Je n'ai même pas besoin d'introduire d'équivalence. Et en fait, que le point M appartienne au cercle C, ça m'amène à dire que AM' égale 1. Et si AM' égale 1, ça me permet d'affirmer que M' appartient au cercle C' de centre A et de rayon R égale 1. Tu vois, voilà. Donc si un point M, en gros, si un point M appartient à ce cercle C, alors son point image appartient au cercle C'. Donc ça, c'est une première information super importante. On va en avoir besoin pour la dernière question. Ensuite, question suivante. Donc tu vois, on en est à la 4A. On t'introduit le point P d'affixe. Hop. Voilà. Le point P d'affixe, moins 2, plus i racine de 3. Déterminer la forme exponentielle de P plus 1. Je vais d'abord aller chercher à quoi être égal P plus 1. Donc P plus 1, ça me fait moins 2, plus i racine de 3, plus 1 du coup. Donc moins 2 plus 1, ça te fait moins 1, plus i racine de 3. Alors là, je vais décider de, je vais calculer le module, tu vois, séparément. Je vais calculer module de P plus 1. Donc ça te fait racine carré de moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré, tu vois. Donc ça, ça te fait racine de 4, ça te fait 2. Et donc, je vais décider de factoriser l'expression ici par 2, par le module justement. Donc ça, c'est une des techniques pour retrouver la forme exponentielle. En factorisant par 2, tu vois, ça me fait apparaître ça comme écriture. Et en fait, là, je vais reconnaître, avec ces deux valeurs-là, moins 1 demi racine 3 sur 2, je vais reconnaître l'angle qui correspond à moins 1 demi en cosinus et à racine 3 sur 2 en sinus. Tu vois, si je suis dans un cercle trigo, l'angle dont le cosinus vaut moins 1 demi et le sinus racine 3 sur 2, c'est lui, là. Et cet angle-là, c'est 2pi sur 3. Donc là, il faut que tu connaisses, évidemment, il faut que tu connaisses tes mesures de cos et de sign de tous les angles, toutes les valeurs remarquables, etc. Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment très important pour pouvoir faire l'identification des angles quand tu cherches la forme exponentielle. En tout cas, la forme exponentielle, là, c'est ça. OK ? Donc ça, c'est la forme exponentielle de P plus 1. Tac. Alors, question suivante. On en est à la de B. Montrez que le point P appartient au cercle C. Alors, comment on va faire pour montrer que le point P appartient au cercle C ? Tu peux aller regarder, par exemple, la distance entre le point P et le point B, du coup. Le B, c'est le centre. Donc, je vais faire la distance P, B. OK ? Donc, distance P, B. Je te rappelle que B appartient à fixe petit B égale moins 1. Et puis C, du coup, pardon, appartient à fixe petit P égale, du coup, c'est quoi ? C'est moins 2 plus R à C de 3. Donc, on va aller regarder la distance B, P, ou P, B. Donc, cette distance-là, ça fait module de P moins B, tu vois. C'est-à-dire module de moins 2 plus I racine de 3 moins moins 1, non, plus 1. Donc, ça te fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Voilà. Et puis, du coup, là, ça te fait racine carré de moins 1 au carré plus racine carré de 3 au carré. Donc, ça, ça fait 2, en fait. Donc, B, P égale 2, tu vois. Donc, de ça, on peut conclure que P, il appartient effectivement au cercle C, donc de centre B et de rayon R égale 2. Du coup, ça va me permettre tout de suite, et je le fais par anticipation, tu vois. Si P appartient au cercle C, donc de centre B et de rayon 2, Alors, d'après la question 3, à laquelle on a répondu en tout début de vidéo, l'image du point P, donc le point P' va appartenir au cercle C' de centre A et de rayon R égale 1. Donc, on sait déjà que l'image de P' appartiendra au cercle C' de centre A et de rayon R égale 1. Très important pour la dernière question. Donc, ça, c'est fait. C'était pour la question 3B. Question 4C, Q est le point d'affixe Q égale moins P bar, le conjugué de P. Alors là, il faut que je te montre un truc parce que ça, c'est super compliqué comme notation. Regarde, un petit truc, donc ça, ce n'est pas forcément lié à cet exercice. Mais on va essayer de voir à quoi ça correspond. Quand tu as un nombre complexe, Z égale A plus IB, OK ? Z bar, son conjugué, c'est A moins IB, d'accord ? Et moins Z bar, ça te fait moins A plus IB. Tu es OK avec moi ? Donc, si tu te places dans un plan complexe, regarde ce qu'il va se passer. Si tu localises ici le point d'affixe Z, donc avec A ici et B ici, tu vois ? Donc là, tu as le point d'affixe Z. Du coup, Z bar, il correspond à quoi comme point ? Il est pour abscisse A, toujours. Et par contre, l'ordonnée, ce serait moins B, tu vois ? Donc là, ici, tu aurais le point d'affixe Z bar. Et le point d'affixe moins Z bar, du coup, il a une abscisse qui vaut moins A et une ordonnée qui vaut plus B. Alors, moins A, tu vois, tu es ici, à peu près là, moins A. Et puis, plus B, du coup, tu es là. Tu as vu ? Là, en fait, tu as le point d'affixe moins Z bar. Ça veut dire que les points d'affixe Z et moins Z bar, ils sont symétriques. Tu vois qu'ils sont symétriques, là, par rapport à l'axe des ordonnées. Super important, ça. Ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le contexte de notre question ? Tu vois, si je reprends la question C, là. Alors, attends. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, si tu reprends la question C. Donc, on te dit que Q est le point d'affixe Q égale moins P bar. Ça veut dire tout de suite, ça, je le traduis en disant que Q et P sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. OK ? Voilà. Donc, si tu peux placer P, si tu peux placer P, en fait, tu peux placer Q, du coup, juste par symétrie. Donc, montrer que A, P prime, A, P prime et Q sont alignés. Alors, comment on va montrer ça ? Alors, déjà, on a montré que P plus 1, tu vois, P plus 1. Où est-ce qu'on a écrit ça tout à l'heure ? P plus 1, tu as vu ? On a dit que c'était 2 exponentielle I de pi sur 3. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse pas mal. Exponentielle I de pi sur 3. Parce qu'on a montré une autre relation dans l'exercice. Donc, ça, c'était dans la première vidéo. On a montré la relation suivante. On avait dit que l'argument de Z prime moins 1 plus l'argument de Z plus 1, je ne sais pas si tu te souviens, on a dit que c'était égal à pi. OK ? C'était la question... C'était dans la question 2B. À quoi ça va me servir, ça, dans notre contexte ? On va l'appliquer, mais non pas avec Z et Z prime, mais avec P et P prime. OK ? Donc, ça me fait l'argument de P prime moins 1 plus l'argument de P plus 1 égale pi. C'est cool, l'argument de P plus 1, je l'ai, puisque P plus 1, je l'ai sous forme exponentielle. Et son argument, il est là, c'est 2pi sur 3. Tu vois, donc là, c'est cool. Tout ça, je le remplace par 2pi sur 3. Alors, tu es OK avec moi ? Et puis, l'argument de P prime moins 1, ça, je vais l'écrire argument de P prime moins petit a. Tu te souviens que dans l'exercice dans lequel on est, 1 est l'affixe du point grand A. Et cette affixe, on l'appelait petit a. OK ? Donc ça, c'est des choses aussi que je t'ai expliquées dans la première vidéo. Et l'argument de P prime moins A, c'est l'angle entre U et le vecteur A P prime. OK ? Donc cet angle orienté, du coup, c'est égal à pi moins 2pi sur 3. Tu vois, je l'isole. Du coup, en fait, ça m'amène à dire ça. Ça m'amène à dire que cet angle orienté, il est égal à pi sur 3. Première chose. Donc je te rappelle que je suis en train de vouloir démontrer, je suis en train de vouloir démontrer que les points A, P prime et Q sont alignés. Tu vas voir où je veux en venir. Déjà, on vient de démontrer ça. OK ? Tu te le gardes dans un coin de ta tête. Alors, deuxième chose. Bon, en fait, je vais rester sur la même page. Puis à la fin, on dézoomera pour remettre un peu les choses dans la globalité. Deuxième chose. Q, tu vois, c'est moins P bar. OK ? C'est défini ici. Q égale moins P bar. Et P, c'est moins 2 plus i racine de 3. Donc Q, ça fait moins, parenthèse, moins 2 moins i racine de 3. Tu es OK ? Du coup, ça te fait... Q, c'est donc égal à... Moins moins 2. Donc ça te fait plus 2, plus i racine de 3. Ça marche ? Et maintenant, je vais aller regarder Q moins 1. Q moins 1, à quoi c'est égal ? Q moins 1, ça te fait... Ça te fait 2 plus i racine de 3 moins 1. T'es d'accord ? Ça, c'est Q moins 1. Du coup, ça te fait 1 plus i racine de 3. OK ? Q moins 1 égale ça. Je vais passer Q moins 1 sous forme exponentielle. Donc là, évidemment, il y a un peu d'autonomie. Dans la recherche de cette question, il y a des choses que tu dois faire par toi-même. Donc Q moins 1 en forme exponentielle. Regarde, je vais aller regarder le module de 1 plus i racine de 3. Si tu calcules, tu vas trouver que le module fait 2. Donc je factorise l'expression par 2. OK, attends, regarde. On va faire les choses de façon plus cool parce que je n'ai pas envie de te perdre. Du coup, je vais aller chercher le module. Et puis après, je vais aller chercher l'argument. Donc je vais l'appeler θ, en fait. Le cosθ, tu vois, θ, ce sera l'argument de Q moins 1. Je vais l'appeler θ, en fait, ça. Le cosθ, c'est 1 sur module. Et le sinus θ, c'est racine de 3 sur le module. Et l'angle qu'il y a pour cos 1 demi et pour sinus, racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3, modulo 2pi. Mais en gros, θ, il vaut donc pi sur 3. Donc regarde ce qu'on vient de mettre en évidence. Purée, c'est génial. On vient de mettre en évidence que l'argument de Q moins 1, c'est pi sur 3, à 2pi près. Je m'en fous, moi, les 2pi près, je ne les mets jamais, ça me saoule. Mais tu sais qu'il y a 2pi dans les corrections. Tu as des 2pi, les profs, ils mettent 2pi. Mais moi, je ne les mets pas, alors on va à l'efficacité, OK ? Donc argument de Q moins 1, ça, c'est quoi ? Ça, en fait, c'est l'angle orienté entre U et AQ. Génialissime. Parce que je te rappelle encore une fois que 1, c'est la fixe du point A. Génialissime, parce que regarde ce qu'on vient de dire. Non, je vais toujours rester sur la même page, en fait. Regarde ce qu'on vient de dire. On vient de dire, en gros, que l'angle orienté entre U et AQ, c'est pi sur 3. Et tout à l'heure, on a prouvé que l'angle orienté entre U et AP prime, c'est aussi pi sur 3. Bon, ben, qu'est-ce que tu vas conclure, là ? Tu vas conclure nécessairement que les points A, Q et P prime, ils sont alignés ? Ben oui. Est-ce que tu le conçois, ça, géométriquement ? Regarde. Regarde. Là, je peux te le faire sur une autre page. Si tu prends un vecteur U comme ça, si tu prends un point A qui est ici, OK ? Et puis, un point Q qui est ici. Donc, tu vois, là, je trace le vecteur AQ. D'accord ? Maintenant, si tu dis que l'angle entre U et AQ, tu vois, je prends le vecteur AQ, là, que je viens de tracer, voilà. Si tu dis que cet angle, il vaut pi sur 3. T'as vu ? Si tu dis qu'il vaut pi sur 3, cet angle. Et que tu dis aussi que l'angle entre U et A P prime vaut pi sur 3. Ça veut dire que tes deux vecteurs, ils sont forcément collinaires, ceux-là. Et ça veut dire que tes points AQ et P prime sont alignés. Voilà. Donc, on vient de conclure avec toute cette recherche. Alors, tu vois, je te dis qu'on allait dézoomer pour voir un peu. Voilà. Ce qui a nécessité la question C. On vient de démontrer, en fait, effectivement, que les trois points sont alignés en utilisant toutes les propriétés des angles avec les arguments et aussi ce qu'on avait mis en place, les relations qu'on avait mis en place dans la première partie de l'exercice. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question C. A, P prime et Q sont alignés. OK ? Un peu compliqué, cette question. Ce n'est pas celle plus simple. Mais bon, là, on est sur la fin de l'exode. Tu vois, on est là où... Là, c'est la fin de la guerre, quoi. C'est là où c'est le plus chaud. Donc, en utilisant les questions précédentes, proposer une construction de l'image P prime du point P par l'application F. Donc, en fait, on part du point P. On considère qu'on a un point P qui est déjà existant. Qui est déjà positionné, quoi. Donc, à partir du moment où P est positionné, on a dit que P, il appartient au cercle C de centre B et de rayon R égale 2. Et du coup, on a dit que P prime appartient au cercle C prime de centre A est de rayon R égale 1. Donc, il faut tracer C prime. Pour commencer, on trace C prime. Ensuite, deuxième chose, on a dit que Q est le symétrique... Je te l'avais expliqué ça tout à l'heure. Le symétrique de P par rapport à l'axe des ordonnées. Tu vois ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On place Q. OK ? Ça, c'est la deuxième chose. On est au deuxième point. Après, on a dit que A, Q et P prime sont alignés. Donc, on trace... On trace la droite AQ. Tu vois ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que P prime appartient à la droite AQ puisque A, Q et P prime sont alignés. Et il se passe aussi que P prime appartient au cercle C prime de centre A et de rayon R égale 1. Bon, ben, du coup, l'intersection du cercle et de la droite c'est P prime. P prime égale l'intersection de la droite avec le cercle C prime. Voilà. Tu fais ça, tu places P prime. OK ? Donc, je pense que c'est tout pour cet exo. À mon avis, voilà, on a tout fait. Bon, ben, moi, la correction que je te propose sur cet exo, c'est la façon la plus simple que je vois pour te l'expliquer. OK ? Voilà, c'est ce qui m'a semblé le plus simple. Comme tu l'as vu, ça nécessite de maîtriser ses propriétés d'angle orienté, ses propriétés d'argument, ses propriétés de module. Bon, il y a pas mal de propriétés ici qui ressortent. C'est pour ça que je t'ai dit que ça, c'est un gros exo bilan synthèse. Donc, n'hésite pas à le refaire. Maîtrise ce genre de truc. Et là, tu peux être sûr si tu maîtrises ça, tu t'envoles vers les 18, c'est quasiment sûr. OK ? Allez, je te laisse là. Motive-toi bien. Bon courage à toi. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné. Comme ça, t'as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Si t'as mes vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Et puis, d'ici là, à la prochaine. Allez, ciao.